bonjour à tous et bienvenue pour la rétrospective du mois de septembre 2021 déjà donc on commence à arriver dans l'automne mai puisqu'on verra que ce mois j'ai été plutôt restival j'ai envie de dire côté chiffres on a une température moyenne de 17,3 degrés soit un excédent de 1,5 degrés pour ce qui est de la plumétrie en fait on a un cumul sur l'ensemble de la région qui bien sûr moyenné qui est de 21000 m soit un très fort déficit de 65% et enfin l'enseignement très extentaire 34% fait le soyer en plus avec un nombre d'heures qui était de 200 224 heures voilà donc c'était beaucoup plus que le mois d'août pour vous donner un aperçu et les et puis pour l'événement bien sûr la première quinzaine estivale la plumétrie qui était très déficitaire donc et puis troisième point un antistone qui était dominant voilà pour le programme du mois de septembre la première quinzaine était donc estivale donc on peut dire que c'était vraiment digne d'un coeur d'état avec que je savais que souvent des après-midi qui ont dépassé la part des 25 degrés et d'ailleurs se rapprochait même souvent plus tôt des tentures comprises entre 27 et 29 degrés tu en as frôlé plusieurs fois les 30 degrés mais on les a pas atteint voilà voilà et mais par contre bien sûr comme dans l'automne et puis que les typiques que les nuits se rallongent les mâles ont été plus fraîches et du coup on va qu'on était souvent entre 12 et 15 degrés ce qui quand même légèrement 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 va être extentaire mais bien sûr on a parfois des pics le matin avec des mâles parfois proche de 20 degrés c'était notamment le cas vers le 15 septembre donc on peut dire quasiment des nuits tropicales on peut dire deuxième point c'est une pulmétrie très 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 déficitaire comme je vous l'ai dit en fait on a un déficit de 65% donc c'est énorme mais heureusement que l'été a globalement été très humide ce qui nous évite en fait une sécheresse du jour en temps comme là bien sûr je vous ai mis fait une image de pelouse un peu grillé et bien sûr les plus sont restés globalement verte voilà en fait il n'y a pas eu il n'y a pas eu trop de sécheresse qui se fait ressentir je suis en cas pour ce mois de septembre et le troisième point c'est bien sûr l'anticle dominant c'est un peu comme le mois d'août si on verra que l'automne c'est souvent souvent dans ce site de configuration donc là je vous ai retrouvé à être une carte avec les pressions et puis les géoponentielles du modèle GFS qui datait du mardi 16 septembre et on va y bien là c'est au jeu potentiel avec ses hautes pressions qui couvrait la majorité de l'europe de l'ouest et en plus on voyait en fait une genre de coup de froid on peut dire ça qui fait advecter de l'air chaud envers la france et bien sûr c'est bien sûr grâce à cette belle configuration nous étions en fait en flux de sud et en flux de sud à l'automne ce sont des tentures élevées mais mais bon ben mais mais bon il n'y a pas eu non plus de gros excès du moins sur la durée comme bien sûr il n'y avait pas d'air tic anicule voilà c'est juste c'est dit en fait c'est un dernier coup de l'été qui avait pu qui avait pu être un peu timide surtout du coup pour le mois de juillet et puis et puis pour le mois d'août donc voilà pour cette rétrospective du mois de septembre j'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez vous prochainement pour la suite et puis pour le dernier trimestre de cette année 2021 à la prochaine et ciao